Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog Je vous ai posé sur mon lit, je suis dans ma chambre J'avais envie de poser mon appareil photo et de m'asseoir Parce qu'au bout d'un moment de tenir l'appareil photo ça fait mal au bras Donc je pense que l'angle de vue est pas trop mal Aujourd'hui je vous retrouve, je suis dans ma chambre Parce qu'aujourd'hui c'est un vlog où on va rénover ma chambre J'ai envie de changer la couleur de ma chambre J'en ai marre en fait tout simplement Pas de tout, mais d'une certaine couleur Et en fait depuis qu'on est là, qu'on a la maison Ça n'a jamais changé en fait J'ai toujours eu les mêmes couleurs La seule chose qui a changé c'est qu'il y a à peu près un an et demi J'ai refait plein de déco dans ma chambre J'ai rajouté de la déco, j'ai créé moi-même de la déco Et j'ai rajouté aussi des rideaux Et j'ai aussi tout changé de place Vraiment tout changé de place Il y a un an de ça ma chambre elle était pas du tout comme ça Et j'aime beaucoup cette disposition Donc la disposition ne va absolument pas changer Mais en fait j'avais fait du beige Donc le beige que vous voyez derrière Et vous le voyez pas Vous pouvez voir un tout petit bout ici là J'ai fait un sort de camel, chocolat au lait Quelque chose comme ça Et je m'en lasse Ça fait un petit moment que je me dis que cette couleur là Je m'en lasse et que j'aimerais bien changer Et en ce moment j'adore les couleurs tendance terracotta C'est hyper à la mode Et j'adore ça Et en fait ces couleurs là je les avais déjà repérées Je trouvais ça très beau Et quand on est parti en vacances Dans notre mobilhome en fait Il y avait des murs peints couleur terracotta Et je trouvais ça super beau Et je me suis dit Purée je me vois même genre faire ça dans ma pièce principale Dans ma pièce à vivre Je me verrais même tout rechanger Et faire dans ces tons là Mais le problème c'est que ça fait tout changer quoi Parce que du coup ma déco actuelle Elle va pas avec et tout ça Et puis Bah ça coûterait cher Parce qu'il faudrait que je rechange tout Parce que j'aurais l'impression que rien n'irait avec la couleur Et puis Bah en fait j'aime ma déco quoi tout simplement Et je pense que c'est une couleur qui pourrait la limite peut-être Me lasser trop vite en fait dans ma pièce à vivre Je pense que dans ma chambre c'est vraiment une couleur qui va moins me lasser en fait Que dans ma pièce à vivre Et j'aime trop ma pièce à vivre Donc voilà du coup aujourd'hui on va faire ça Enfin on va pas faire ça aujourd'hui Aujourd'hui on va acheter Je vais peut-être commencer à peindre certaines choses Si j'ai le temps cet après-midi Mais là c'est vraiment achat Et je fais tout demain Demain on est dimanche Et Kevin va garder les petites Et moi je vais faire ça en attendant J'ai du boulot mais pas trop Parce qu'en fait les murs beiges ici vont rester beiges Voilà clairement Alors j'aime beaucoup ma chambre Qu'on se le dise J'aime beaucoup ma chambre Je la trouve très jolie Surtout que bah en fait maintenant avec cette disposition là Je la trouve encore plus jolie Mais Je me suis vraiment lassée en fait de ce café au lait Je crois que la teinte c'était genre café au lait Mais genre un peu camel et tout Je m'en suis lassée Et même si je trouve ma chambre jolie J'ai envie de changement Il y a des fois même si on aime la pièce et tout ça Et On a beau Voilà s'y sentir bien On en a un peu marre des couleurs Et on a envie de changer Donc en fait au départ je voulais tout repeindre En fait si vous voulez je voulais repeindre Alors en fait j'ai deux murs mansardés Donc j'ai celui qui est là Je vais vous montrer après ma chambre Ne vous inquiétez pas Mais j'ai celui-ci Et j'ai le petit bout là-bas qui est mansardé Et en fait Je voulais faire ces deux murs là Terracotta Parce qu'en fait dans cette chambre C'est les deux murs qui sont les plus foncés Et du coup je voulais faire en fait le terracotta La couleur la plus foncée Sur ces deux petits bouts de murs là Et sur tout le reste Faire un sort de terracotta Mais très très clair Genre un sort de Marron Genre très clair Avec des sous-tons un peu orangés Comme la terracotta quoi Et en fait j'avais peur que ça assombrisse Il y a quand même une bonne luminosité dans ma chambre Là je vais vous montrer J'ai même pas ouvert le store J'ai juste ouvert ma fenêtre Il y a quand même une bonne luminosité Mais j'avais pas envie de trop assombrir non plus Et puis en même temps je me suis dit Ça va être grave du boulot Parce que du coup Je vais devoir retirer le papier peint Refaire du papier peint Repeindre de deux couleurs différentes Je vais mettre des baguettes aussi Que je vais devoir peindre Enfin je vais vous expliquer Mais en fait je me suis dit Ça va être grave du boulot Et en vrai Le beige que j'ai là Il est beige mais Il est pas jaunâtre Il est beige un petit peu rosé Je sais même pas si ça se verra à la caméra Mais pour moi avec J'ai un pigeon qui est passé juste devant ma fenêtre Il me fait grave peur Mais en fait Le beige que j'ai là Avec la couleur terracotta Pour moi ça va grave aller ensemble Mais totalement en fait Et du coup je me suis dit Est-ce que je suis pas mieux de garder En fait le beige Que j'ai Et juste de remplacer Les deux petits bouts De mur qui étaient camel du coup En terracotta Comme ça je garde quand même Quelque chose de clair De lumineux dans ma chambre Et Ici en fait Au niveau des papiers peints J'en ai vu en fait Si vous voulez Je sais pas si vous connaissez Mélodie la youtubeuse Je vous mettrai le lien de sa chaîne Dans la barre d'infos C'est une fille qui habite pas très loin de chez moi Qui était dans la classe de Kevin d'ailleurs à l'époque Et En fait elle a refait sa chambre Dans ces tons là Mais elle a fait du papier peint Moi j'ai envie de faire de la peinture J'aime pas trop Enfin j'aime bien le papier peint Mais à petite dose Voilà je préfère personnellement la peinture Et en fait elle avait acheté Un papier peint Beige Avec des Des sortes de ronds Des formes et tout ça Assez ronde Terracotta Beige un peu plus clair Etc Et avec des têtes en fait En visage abstrait Et je le trouvais super beau En fait Son papier peint Et je me suis dit Terracotta La peinture là Avec ce papier peint là Ça peut être trop joli Et ça fait du coup Un rappel En fait de couleur Finalement Le papier peint Qui sera là En fait sur le mur beige J'aurais quand même Ce côté Couleur Terracotta Sur ce mur Il n'y a pas que les deux murs là Qui en auront Ce mur là également Aura un petit peu De couleur Terracotta Donc ça peut être sympa Je les aime beaucoup J'ai deux laits de papier peint J'en ai un là Et un juste Par ici là Mais ça se verra pas Mais vous verrez encore une fois Après Je les aime quand même beaucoup Mais encore une fois Je les ai depuis 5 ans Je m'en lasse J'ai envie de changer quoi Et du coup Je vais juste rajouter aussi Au niveau des têtes de lit J'ai mes têtes de lit ici Et je me dis Pourquoi pas mettre un bout De papier peint également Au niveau de la tête de lit Pour faire un petit rappel Encore une fois De Terracotta Et du papier peint Je pense que ça peut être Vraiment sympa En tout cas J'ai envie de faire ça Parce qu'il faut savoir Qu'en fait Avant mon lit était là Où je vous parle En fait Et mes têtes de lit En fait étaient Au niveau des laits de papier peint On avait fait exprès De mettre les laits de papier peint En fait au niveau Des tables de chevet Donc du coup Comme j'ai tout changé C'est plus le cas Ce qui est super en plus C'est que dans ma chambre C'est la seule pièce Où j'ai mis De la décoration dorée Moi vous savez Que je suis beaucoup plus argentée J'ai un petit Enfin c'est pas que j'ai du mal Avec le doré Mais c'est juste Que je préfère l'argenté Et je n'aime pas mélanger Les deux couleurs Donc c'est soit tout argenté Soit tout doré Et en fait ma chambre C'est le seul endroit Où je me suis dit Pourquoi pas mettre du doré Ça réchauffe un petit peu Ça donne un côté Un peu cocooning Vous savez que en fait Moi à l'époque Dans mes appartements J'avais pas de chambre supplémentaire Où je pouvais mettre Tout mon maquillage Mes bougies etc Et du coup tout était Dans ma chambre Et du coup dans ma chambre Bah du coup Il y avait beaucoup de roses Il y avait beaucoup de couleurs Il y avait beaucoup de choses C'était tout Sauf une chambre cocooning Où t'as envie de t'y poser Pour souffler Non je me sentais un peu agressée Par tout ce qu'il y avait et tout Et cette chambre Je voulais vraiment qu'elle soit Cocooning reposante Sans trop de choses Mais quand même avec un peu de déco Vous savez que j'adore ça Et dans cette chambre Bah je me suis dit Pourquoi pas mettre un petit peu de doré C'est la seule pièce Où potentiellement Ça ne me dérangera pas D'avoir du doré Et il y a à peu près un an Du coup quand j'ai tout remodifié J'ai rajouté des stickers Sur mes tables de chevet Et sur un meuble là Et sur mon meuble En fait j'en ai pas mis ici Sur les portes Mais j'en ai mis sur Le dessus ici Mais encore une fois Vous verrez tout après Quand je vais vous montrer Et du coup Encore une fois Terracotta Bois Je trouve que ça va super bien ensemble Et du coup Comme je vous disais Par rapport à la déco Le doré Et le terracotta Je trouve que c'est ce qui va le mieux ensemble C'est des tons chauds Et donc du coup Je trouve qu'ensemble C'est encore plus joli Qu'avec du coup De l'argenté Donc encore une fois En fait toute ma déco Je vais pas devoir l'enlever Parce que des fois On fait une pièce On se dit Bah en fait la déco Elle va plus avec la couleur Finalement de la peinture Donc on va devoir l'enlever Mais là pas du tout Vous voyez ma housse de couette C'est pareil Elle est blanche et noire Donc elle va forcément aller avec le reste Donc j'ai vraiment rien à changer Il y a juste cette déco là Que je veux retirer Parce qu'en fait J'ai fait de la déco dessus C'est moi même qui l'ai fait Vous verrez bien après Et en fait C'est pas du doré De la peinture En fait C'est un autre doré Et du coup Il est doré Mais un peu trop jaune Et en fait Cette déco Je voulais l'enlever Et je voulais En fait La changer par un cadre Voilà Le truc c'est que Le cadre Je l'ai vu chez BM Mais il y a marqué Stock limité Donc en fait Je ne suis pas sûre de le trouver Mais du coup Dans l'idée J'aimerais enlever Juste cette déco Et la changer Avec un cadre En fait Qui est dans les mêmes tons Avec pareil Un visage abstrait Enfin il est vraiment parfait Pour aller ici En fait Dans ma chambre Avec tout le reste Donc voilà Juste à voir si je le change Mais sinon tout le reste Voilà Il n'y a pas besoin d'y toucher Tout clairement va coordonner Avec la couleur terracotta Donc voilà J'ai un petit peu regardé Donc le papier peint Je sais ce que je veux Maintenant il y a marqué 3 stocks 3 rouleaux En stock Donc j'espère quand même le trouver Il m'en faut qu'un Parce que moi j'ai juste De la ici Et deux petits laits A faire là-bas Mais comme c'est juste Sur le bas du mur J'ai pas besoin de grand chose Donc un rouleau me suffirait Et au niveau de la peinture J'ai regardé un petit peu Sur internet Et j'en ai vu Chez 4 murs Mais j'en ai vu également Une autre Chez Le Roi Merlin D'une marque que je connais pas Mais j'aimais beaucoup la couleur Et en fait C'est surtout que moi Je voulais une peinture Matte Parce que je trouve que Le matte c'est le plus joli Et surtout dans les tons Terracotta J'aime beaucoup en matte Et en fait L'autre est satiné Et l'autre est en matte Donc à voir si je trouve A Le Roi Merlin Ça me permettrait même D'aller chez 4 murs Ça serait bien Et voilà quoi Donc du coup Je vais vous montrer ma chambre Vous expliquer vite fait Ce que je compte faire Et après On partira du coup Acheter tout ça Du coup ma chambre Elle est comme ceci Voilà Donc encore une fois Je l'aime beaucoup Vraiment Mais voilà La couleur camel Ici là J'ai envie de la changer Donc du coup Comme je vous dis En fait Les murs ici Et du coup Ici Ne bougeront pas Parce que j'aime beaucoup Le beige Je le trouve vraiment Très très beau Et pour garder ce côté Vraiment clair et lumineux Je pense que le mieux C'est que je le garde Les papiers peints Bah pareil Je les aime beaucoup Mais bon voilà Encore une fois Je m'en suis un petit peu lassée J'ai vraiment envie d'autre chose Donc je vais les retirer Et si je trouve le papier peint Que je veux J'espère Je pense que ça pourrait Vraiment être très joli Parce que du coup Le beige avec Terracotta Encore une fois Je trouve ça très très beau Le seul truc C'est qu'en fait Au départ Je voulais repeindre du coup Bah ce mur là Le bas du mur ici Celui là etc En fait en sorte de Terracotta Mais très clair Et du coup en fait Le papier peint Comme il est Le fond est beige Je me suis dit Que ça allait bien ressortir Mais du coup Comme là Le papier peint beige Sera du coup Sur le mur beige J'ai peur que ça fasse Un peu ton sur ton Et qu'il ressorte pas bien Parce que là C'est vrai que comme il y a du noir Il ressort très bien Du coup en fait On a décidé d'acheter Des J'ai vu sur internet Des sortes de petits champs plats Vous savez Des sortes de De sortes de petits tasseaux En fait Mais arrondis Pour que ça soit joli Voilà Que ça fasse pas un truc carré Arrondis De toute façon pareil Ça c'est sûr que je vais en trouver Je vous montrerai Ce que je veux Parce que c'est compliqué d'expliquer Et en fait Je vais les peindre en Terracotta Et en fait Je les collerai Une par là Et une ici Pour qu'en fait Ça fasse comme si Le papier peint Il était encadré Et du coup en fait Comme il sera encadré Par le Terracotta En fait Automatiquement Ça va faire ressortir La bande de papier peint Donc du coup Je vais devoir retirer Ma déco et tout ça Puis je la remettrai Une fois que ça sera fini Voilà c'est pas grave Et du coup Je vais juste fermer ma porte Pour que Ça soit plus Joli à vous montrer Mais du coup Bah voilà J'ai ce petit mur Ici là Qui est également En ton camel Je vous avoue Que je me tâte A peindre Tout le mur Ici Aussi Et là bas J'ai des petites étagères Mais je ne sais pas Voilà Je sais pas Ça va aussi dépendre De ce que j'ai En quantité Parce que J'ai pas envie D'acheter Un gros pot de peinture Parce que je ne suis pas sûre Donc en fait Je me dis que Si jamais J'ai pas assez C'est pas grave Je ne fais que Le petit bout qui est là Et si j'ai assez Je ferai tout le reste Mais d'un autre côté J'aime bien que ce soit juste Les murs mansardés En fait Qu'ils soient peints En camel quoi Donc bon On verra bien Et du coup Bah comme je vous disais Je mettrais une bande De papier peint En fait Ici Et ici En fait Et pareil Avec les petits Bouts de bois Sur le côté terracotta Pour que ça ressorte bien Et voilà quoi Voilà Et du coup Bah comme je vous disais J'avais mis en fait Du stickers comme ça Et fait bois En fait sur ce meuble là Ici Et je m'étais arrêtée En fait Comme vous voyez J'ai pas été au bout Parce que je me suis dit En fait Le pied de ma lampe Il va moins bien sortir Et du coup J'avais pas été jusqu'au bout Et je trouve ça très joli J'ai fait pareil Bien évidemment de l'autre côté Et au niveau du meuble télé Comme vous pouvez voir J'ai Bah fait juste le dessus Parce que les façades devant Ça faisait trop Donc du coup On va aller chercher tout ça Si je trouve J'espère Ça va pouvoir se faire Si je trouve pas Ça se fera pas Mais Voilà Si ça Se dégoupit bien Je vais peindre Les sortes de tasseaux En bois Normalement Aujourd'hui Parce que je me dis Comme ça Si demain Ils sont faits En fait Une fois que j'ai fini J'ai plus qu'à terminer Par coller les baguettes Si c'est pas fait Demain ça va me donner Du boulot supplémentaire Donc j'aimerais bien Les faire du coup Aujourd'hui Et du coup En priorité demain Je décolle le papier peint J'espère que je vais y arriver C'est la première fois Que je vais décoller du papier Enfin j'ai déjà fait une fois Mais j'ai été accompagnée Par mon beau-père Donc le père de Kéké Qui sait Bah bien s'y prendre Mais là je vais le faire moi-même Je veux vraiment me débrouiller toute seule Et Parce qu'en fait Il y a marqué Qu'il faut attendre deux heures Après avoir décollé le papier peint Donc certainement pour peindre Ou certainement pour remettre du papier peint Donc moi du coup Je vais le faire en priorité Du coup Et comme ça Le temps que je peigne Je pourrais recoller le papier peint Et voilà Après en attendant Je pourrais faire ici Pendant que ça sèche Si jamais je peux pas encore faire ici Mais voilà Je vais essayer de Faire en sorte de gagner du temps Et de faire vraiment Les bonnes étapes Et pas me dire Ah bah mince Du coup va falloir que j'attende Parce que je l'ai mal fait Je m'y suis mal prise Etc Donc voilà du coup Bah pour ça On va aller voir au magasin Ce qu'on trouve Et je vous montrerai Bon je suis super contente Parce que en fait Sur internet J'avais marqué Qu'il restait 3 rouleaux Et j'ai fait tout le tour Je les ai pas trouvés Je les ai vus au dernier moment Mais du coup j'ai trouvé Donc là c'est un rouleau Qui était ouvert Oui on a le même à la maison Du coup voilà ce que ça donne Je le trouve super beau J'adore la couleur Donc voilà du coup J'en prends qu'un Parce que bah j'ai besoin Que d'à peu près 3 laits Donc un rouleau Ne suffit Qu'est-ce qu'il y a toi ? Maman elle veut pas me prêter Elle veut dire chacun de nous tour Tout à l'heure Tu veux pas lui prêter ? Du coup au niveau de la peinture Je vais prendre celle-ci C'est la brique provençale C'est du coup la marque Liberon Je connais pas du tout Mais c'est un mat Et moi je voulais un mat Justement parce que les autres Sont en satin Et du coup avec le papier peint Bah je trouve que ça va super bien ensemble Je vais vous montrer avec Je sais pas si on se rend trop compte Avec le papier Mais ça va super bien ensemble Donc du coup je vais prendre cette teinte Comme ça pas de jaloux Bon là on cherche les Vous savez les sortes de Tiges en bois là Comment ça s'appelle ? Coucou Mince J'ai du mal à trouver le mot C'est quoi qu'on cherche tu sais ? Du bois Du bois Enfin bref vous voyez là On est en train de visiter en fait le magasin Il est grand Bon du coup on a trouvé J'ai pris du coup Ceux-là Non c'est pas ceux-là Ils sont un petit peu plus grands Mais c'est le même style Ça fait 4 x 27 Moi ceux que j'ai pris Celui-là c'est 23 Et là ça fait 2,50 Et moi j'ai pris 2,40 Parce que j'ai mesuré mes murs Et ça fait moins Donc du coup en fait Là il y avait un lot Vendu par 10 Et c'était 11,90 Les 10 Alors que moi il m'en fallait 6 Et là c'était 2,90 L'unité Donc ça valait Vachement plus le coup De prendre finalement par 10 Même si je vais pas me servir de tout Ça peut toujours servir A un moment donné Donc c'est pas perdu Et pour coller ça du coup J'ai pris la colle Patex Ni clou Ni vis Voilà pour coller Pour coller à mon mur quoi Qu'est-ce que tu fais ? Ça va on te gêne pas ? On te gêne pas ? Alors là je t'ai pris en flagrant délit Madame met son doigt dans le nez Et après dans la bouche C'est caca ? Bah oui c'est caca Bon du coup je vous retrouve On est rentré On est sur la terrasse On est en train de prendre le goûter On a pris des tuiles comme ça au chocolat On est passé à Super U Et ma foi c'est pas C'est pas mauvais Voilà Et puis petit jus de clémentine Toi tu manges quoi toi ? Tu nous montres ? Qu'est-ce que tu t'es prise ? Des donuts Je suis pas sûre les vois Des donuts Avec du lait Elle s'est pris des donuts Elle avait envie de ça Oula je vais tout faire tomber Du coup bah je suis contente Parce que j'avais peur Qu'on trouve pas le papier peint Parce que le papier peint Bah il y avait marqué Qu'il y avait plus de 3 rouleaux En stock Donc bon des fois Les feuilles sont pas forcément Totalement à jour J'ai mis mes lunettes Parce qu'on est dehors Et moi le soleil et tout ça Ça me fait mal aux yeux Et du coup pour la peinture Comme je vous ai dit On a pris la marque Liberon Je connais pas du tout cette marque là Et en fait j'ai pris celle-ci Parce que déjà je trouve que la couleur Elle allait parfaitement avec le papier peint Et je l'avais déjà repéré sur le site De Leroy Merlin Mais c'est surtout que c'est du mat Mat velours Et moi cette peinture là Je la voulais en mat Parce que je trouve que le mat C'est plus joli Donc j'ai pris celle-ci Et c'est la teinte Brique Provençale Voilà Et j'ai pris un petit pot comme ça De 0,5 Bah tout simplement parce que J'ai pas grande surface à faire Enfin je vous ai montré Et vous avez pu voir Que j'ai pas grand chose à faire Surtout que sur le mur Y'a mon Vélux Donc du coup Bah forcément ici Je vais pas peindre Donc y'a vraiment pas grand chose A faire Et ça fait plus ou moins 6 mètres carrés Mais en règle générale Moi la peinture Ça me fait limite un petit peu plus Donc voilà Et j'ai pris juste du coup Par précaution Toi tu manges quoi toi ? C'est parfait Là Un petit bonbon Tu veux dire quoi ? Regardez Moi j'ai ça Et après on referme Et après quand on fait comme ça Ça fait C'est un sifflet C'est un sifflet Et dedans C'est un abélo Mais en sorte de bonbon C'est un bonbon Plutôt en sorte de abélo Oui C'est trop bon Et du coup Je vous disais Que j'ai pris un tout petit pot Comme ça De 0, C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et c'est bon C'est bon les bonbons Donc de 0,125 Donc vous voyez C'est bien plus petit Mais je me suis dit Au cas où Que je voulais pas prendre Deux pots Comme ça Parce que je me suis dit Que j'en aurais trop Et Wouah Tu arrives bien Je voulais pas prendre Un pot de 2,5 litres Et je voulais pas prendre Deux pots comme ça Parce que du coup Ça servait à rien Donc voilà J'ai pris ça Et si jamais Bah on L'ouvre pas On ira se qu'il faut penser Puis voilà Parce qu'avec le roi mernaque Le ticket de caisse Vous pouvez vous faire rembourser Quand c'est pas ouvert Donc voilà du coup Pour ça Tout à l'heure Ce que je vais faire C'est que je vais aller Dans ma chambre Et je vais bien prendre Les mesures Parce que du coup Les morceaux de bois Des champlats C'est ça que ça s'appelle Des champlats Parce que tout à l'heure J'ai trouvé pas de nom Ils font 2,5 m Et bah du coup Faut qu'on les coupe Sur mesure Par rapport à nous Ce qu'on veut faire Donc comme je vous ai montré Il y aura vraiment Les grands Et les petits Au niveau des Des tables de chevet Donc comme ça Après une fois que ça sera coupé Bah on pourra directement Peindre Voilà Enfin je pourrais Directement peindre Parce que c'est moi Qui vais le faire Et qu'est-ce que je voulais dire Du coup on a juste acheté ça Parce qu'en fait Tout ce qui est Pinceau On a tout On a un gros rouleau Pas de lapin Un petit pinceau Pour les réchampions Et les boupons T'as tout fini Tout fini A chaque fois Elle montre à l'écran Mais elle l'a pas compris Que c'est là Qu'il fallait montrer Donc du coup Voilà on a rien acheté d'autre Parce qu'on avait pas besoin Et voilà J'ai l'habitude de faire de la peinture Donc j'ai à peu près Tout ce qu'il faut à la maison J'ai juste pas pris de bande cache Parce que moi je déteste la bande cache A chaque fois ça bave partout Donc moi je le fais doucement A la main Et puis voilà Et si je déborde Je nettoie Et puis voilà Et sinon on a été à BM Mais malheureusement Il y avait plus le cadre Il était marqué en stock limité Et il y en avait plus Voilà Il y en avait plus Donc j'ai même pas filmé Ça servait à rien Puisque de toute façon Il y en avait pas Il y avait un autre cadre J'ai hésité à le prendre Mais en fait avec le recul Je me suis dit Il me plaît vachement moins Donc Je vais pas prendre un truc Qui me plaît moins quoi Donc je me suis dit Je trouverais bien un truc A mettre plus tard Et j'ai une idée Quand je vais monter Dans ma chambre après Tout à l'heure à la limite Je vous expliquerai J'allais dire Vous me direz Est-ce que vous en penserez Dans les commentaires Mais non ça sert à rien Parce que de toute façon J'aurais déjà fini Quand je vous mettrai la vidéo Mais à la limite Ça se trouve Je vais peut-être faire ça Et si un jour J'ai une autre idée Je ferai autre chose Mais voilà J'ai eu une idée Mais à voir si ça fait pas Un petit peu trop et tout ça quoi Donc voilà Du coup nous on va Finir de prendre le 4h On est passé à Super U Parce que Kevin avait envie De manger une fondue ce soir Et Elena elle adore les fondues Et nous on fait la fondue panée En fait Donc ça s'appelle une fondue bressane Et on panne la viande Et on la fait cuire après Dans la fondue Je vous montrerai ce soir Comme il fait bon On va la manger dehors Voilà parce que c'est vrai Que la fondue ça fait vachement d'odeur Et c'est vrai que quand on peut Manger dehors la fondue Pour éviter les odeurs à l'intérieur Puis c'est vachement plus cool Et agréable de manger la fondue extérieure Donc voilà Du coup Je vais faire ça après Là je goûte Et puis ensuite Je vais commencer un petit peu Parce qu'en fait Aujourd'hui Ce soir Je peux avoir fini De peindre les bouts de bois Parce qu'il y a 4 heures Entre les couches je crois J'aimerais bien En fait faire les Les champs plats Ce soir Comme ça en fait demain Je n'ai plus qu'à décoller quoi Donc voilà Comme ça au moins demain Ça sera déjà ça de fait Parce que demain J'ai quand même du boulot Là après aussi Je vais vous emmener Parce que dans la chambre Je vais retirer le meuble Qu'on a Avec les 3 tiroirs Et les tables de cheveux Je vais les mettre dans la chambre de Mila Les petites ont dormi ensemble Cette nuit Dans la chambre de Léna Et du coup Ce soir Elles vont le redormir ensemble Dans la chambre de Léna Comme ça moi Je vais pouvoir mettre les meubles Dans la chambre de Mila Et si je commence demain Pendant qu'elles dorment Ça les gênera moins Parce que du coup La chambre de Mila Elle est collée à notre À notre chambre Et voilà Du coup Un petit peu pour ça Si j'ai oublié quelque chose De toute façon Je vous le dirai tout à l'heure Et voilà Je vous laisse Tu m'as oubliée Vas-y excuse-moi Je t'ai oubliée Qu'est-ce que tu voulais dire ? Il y a plein de guêpes ici Bon à mon avis On a partout À toi Mila Donc voilà Du coup J'ai retiré Les deux tables de chevet J'ai retiré le meuble ici Et j'ai également retiré Les étagères Du coup J'ai tout mesuré aussi Ici Là-bas Etc Pour vraiment faire Les tasseaux de bois Vraiment À la bonne taille Pile-poil Et voilà Une fois que ça sera fait J'irai J'irai peindre Bon bah du coup Ça y est On a coupé Du coup Toutes les petites lames de bois À la bonne taille Donc du coup Il y en a huit en tout Celle-ci C'est celle qu'il faut que je range C'est celle qu'on n'a pas utilisée Donc je vais quand même Les ranger Et les garder Parce que ça peut toujours servir Donc voilà Du coup maintenant Il n'y a plus qu'à mettre en peinture Bon bah du coup Je me suis mis dans mon garage Pour faire la peinture D'où l'état du sol C'est un garage forcément Du coup J'ai pris le petit pot de peinture Pour faire Bah les petits morceaux de bois J'ai installé ça Sur du plastique Bien proprement J'ai pris le petit pot Parce qu'en fait J'avais pas vu Mais c'est un peu logique Et c'est de toute façon Quelque chose que je savais Mais sur le coup J'y ai pas pensé Mais c'est vrai que normalement Quand on prend plusieurs pots de peinture C'est comme les papiers peints Il faut prendre les mêmes références Pour que ce soit vraiment identique La même couleur etc Et sauf que moi J'ai pas fait gaffe C'est pas les mêmes références Donc je pense que ça Se verra pas beaucoup Mais au cas où Je préfère prendre le petit pot Pour justement Voilà Les petits morceaux de bois Comme ça au moins La peinture Je sais que j'aurai assez Pour faire Bah voilà Mes murs Sans avoir besoin D'utiliser ce petit pot là C'est quoi Du coup pour faire une fondue brissane Vous allez prendre de la chapelure Donc moi j'ai celle-ci Qui est ouverte Donc je vais la terminer Ensuite on rajoute du poivre J'en mets pas mal Parce que nous on aime bien le poivre Du sel Et on mélange Et ensuite vous cassez deux oeufs Nous en général On en met deux Et puis hop Vous les battez ensemble Et après le principe Ça sera tout simplement De prendre un goût de vin Sur son pic De le tremper dans les oeufs Ensuite dans la chapelure Et le mettre dans la fondue Pour faire prener tout bêtement Mais c'est trop bon C'est vraiment trop trop bon goûter Je vous assure que vous serez pas déçus Lila ce soir tu dors avec moi Oui C'est un pouli Hein C'est un pouli C'est un pouli Mila peut dans Attends Une peut dans un autre C'est un pouli Chante une chanson que tu avais fait à ton spectacle C'est un pouli C'est un pouli Trois petits lapins Sautent dans la germe Trois petits lapins Trois petits lapins Sautent 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 Dans la germe Fini Je m'en rappelle même pas de cette chanson Regarde ça existait pas Ouah comment tu chantes bien mon bébé Et faites la chanson du caca C'est quoi la chanson du caca ? C'est pas On a vu On fait caca Dans la ville Les grosses gèves Dans la vie On fait caca On fait caca Dans la cuisine On fait caca Papa on fait caca Papa on fait regarde un film On fait caca Quand on est grand On fait caca Papa Pauline Papa On fait caca La cuisine On fait caca C'est fini Vous êtes prêts ? Maman Je suis coincée par ma bébé Bonjour Bonjour Et après Oui 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 Vous voulez rentrer vous aussi ? Parfait Allez venez avec nous Bon du coup ça y est on a terminé de manger Tout est rangé etc Là je vous avoue que je vais vous dire à demain Je me suis changée J'ai pris ma douche C'est pour ça que je suis plus habillée comme tout à l'heure Mais tout à l'heure avant de manger j'avais trop besoin de me laver parce que j'avais le corps Elle était tout moi tellement je transpirais et tout Donc moi je suis déjà lavée Là les petites elles sont en train de jouer mais elles vont Non Elles vont aller prendre leur douche Et ensuite dodo parce qu'on n'en peut plus on est vraiment fatigué Et moi ensuite je vais mettre la deuxième couche du coup aux petits morceaux de bois Comme ça demain je serai tranquille Et ensuite dodo Je pense que je vais aller me coucher Je vais prendre la tablette et je vais commencer le montage de la vidéo Parce que j'ai pas mal de J'ai pas mal de De petits morceaux de vidéos Donc je pense que je vais commencer Non Mila Eh oh Tu sautes pas d'ici hein Tu ne sautes pas d'ici Donc voilà du coup bah moi je vais vous laisser et je vous dis du coup à demain Et pour vous bah juste à tout de suite quoi Bon du coup Coucou On est le lendemain Coucou On est le lendemain matin Il est quelle heure Léna ? Regarde sur mon portable Il est 10h Il est 10h08 10h Non 10h08 10h08 Il est 10h08 Il est 10h08 On va s'y mettre Euh du coup bah comme vous voyez j'ai poussé mon meub télé J'ai poussé mon lit C'est mon sol je n'ai pas pété Qui fait du prix J'ai mis un grand draus sur mon lit pour protéger la couette et tout ça Comme ça si je salue le draus c'est pas très grave On a mis bah du coup tout ce qu'on avait besoin Non on l'ouvrira après Là je vais du coup devoir retirer les petits décollages Je ne l'ai pas fait hier et la barre et les petites fixations ici Et ensuite on pourra commencer mais avant on va s'occuper du papier peint Voilà on va d'abord décoller le papier peint Donc va falloir qu'on prenne le produit bleu là-bas C'est ça le papier peint ? Ouais Et Léna voulait m'aider Donc pour décoller le papier peint ça ne me dérange pas Elle va pouvoir m'aider Par contre pour la peinture là par contre ça sera toute seule Parce que je ne peux pas prendre le risque qu'elle fasse n'importe quoi non plus Mais pour le papier peint madame va m'aider Il y en a beaucoup de boulot Là il y a beaucoup de boulot je suis d'accord avec toi Bon on est parti let's go ? Oui Let's go Vous voyez c'est bien hein ? C'est normal que ça fait pas C'est pas gras On va prendre autre chose après Allez vas-y C'est l'occasion de te défouler par terre par terre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bon bah du coup ça y est les deux laits de papier peint sont retirés Ça fait des traces c'est totalement normal De toute façon je m'en fiche puisqu'on va recouler du papier peint exactement au même endroit Et limite c'est pas plus mal qu'il y ait la trace du papier peint comme ça je vais savoir exactement où me repositionner Et j'ai même pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit ou de faire des traits Puisqu'on voit encore les traits en fait qui étaient sous le papier peint Si je souhaitais pas remettre du papier peint ça aurait été embêtant mais là pour le coup limite ça m'arrange Donc voilà là du coup bah ce qu'on va faire c'est qu'on va tout nettoyer Tout mettre dans le sac poubelle enfin plutôt moi quand même Et puis bah ensuite je vais pouvoir bah m'attaquer tout doucement à la peinture Parce que là en fait je dois attendre deux heures que ça sèche Je vais aller chercher un chiffon et je vais juste passer un chiffon mouillé dessus pour quand même nettoyer le produit etc Et du coup bah le papier peint ça sera fait cet après midi Et ensuite je vais m'atteler du coup à la peinture Alors ça je vous avoue je les ai pas totalement retirés Je les ai juste mis comme ça et je vais passer mon pinceau derrière J'ai la flemme de tout enlever c'est des très longues vis donc je me suis dit je vais me débrouiller comme ça Et après j'ai retiré ici du coup bah les petites fleurs Il me reste juste quelques petits clous on va dire à retirer parce que j'ai pas réussi à les retirer Donc je vais aller chercher une pince et puis bah ensuite je commence la peinture Bon bon vous voulez rigoler Regardez la bêtise que j'ai fait En fait j'avais oublié de dévisser un des crochets comme ça du rideau Et du coup en fait j'avais le tournevis et le pinceau dans la main Et au lieu de lancer le tournevis sur mon lit Bah j'ai jeté le pinceau Voilà Bon du coup ça y est j'ai fini la première couche Je me mets un peu de côté parce qu'en fait sinon avec la lumière en fait vous allez rien voir du tout J'ai dû mettre au moins deux heures à peindre ça m'a pris vraiment un temps fou Mais avec les poutres Les réchambler etc ça m'a pris grave du temps Donc bah voilà Il me reste du coup l'autre côté à faire donc je vais le faire maintenant Je vous avoue que je ne suis pas du tout sûre d'avoir assez de peinture Parce que Il me reste Ça Voilà En sachant qu'il faut du coup que je fasse la deuxième couche ici Et ensuite que je fasse du coup Bah les deux couches là bas Donc non Je pense que je ne vais pas avoir assez Heureusement maintenant le roi Merlin est ouvert le dimanche Donc je vais dire à Kevin d'aller me rechercher un pot Parce que là sinon c'est sûr que je ne pourrais pas terminer C'est assez compliqué de vous montrer la couleur en fait Aujourd'hui il y a trop de lumière De toute façon je vous ferai des jolis plans Et je vous montrerai ça Certainement peut-être demain Enfin Pour moi en tout cas Mais pour le moment j'aime bien Après il faut vraiment voir avec le papier peint quoi Bon c'est le bazar Clairement on a une larve sur le lit C'est le bazar Mais là du coup bah voilà J'ai fini les peintures Donc maintenant je m'attaque au papier peint Bon du coup voilà J'ai terminé le papier peint Je vous avoue que je n'en peux plus Mais je trouve ça très joli Voilà bon pour le moment ça donne pas grand chose Puisque forcément rien n'est remis en place Mais voilà je vais remettre ça en place après Vous voyez le papier peint il est joli Mais il ressort pas en fait sur le mur Du coup je vais aller chercher les baguettes Je vais coller les baguettes Et je vous remontrerai ensuite ce que ça donne Je sais pas si je vais revenir aujourd'hui Parce que je vous avoue que la luminosité Elle commence à plus être terrible Et je terminerai pas aujourd'hui Enfin il y a de la déco que je remettrai demain Comme voilà les fleurs ici etc Parce que là je vous avoue que je suis exténuée Je pense qu'il est au moins 20h Et j'y suis depuis ce matin 10h Donc voilà je me suis arrêtée peut-être une demi-heure grand max Donc franchement je n'en peux plus Donc là je vais juste coller les baguettes Histoire de me dire voilà papier peinture baguette c'est fait Et demain ça sera vraiment juste de la décoration à remettre Faut que je remette mes rideaux ce soir Parce que j'ai trop besoin de mes rideaux pour dormir Parce que je déteste avoir de la lumière dans les yeux Mais après je pense que ça s'arrêtera là Et après forcément je remettrai aussi en ordre Et je vais faire un petit coup d'aspi Serpillère et tout ça Mais bon voilà après je m'arrête là Donc je reviendrai demain Donc juste après pour vous Mais je reviendrai demain Pour finir la vidéo Quoi ? J'ai mis la peinture dessus ? C'est pas grave Bon bah maman elle a bien bossé Moi aussi je l'ai aidé à décoller les papiers peints Et là on a un autre Donc je l'ai bien aidé Maman elle a dit que j'ai fait du super bon boulot Et j'ai bien avancé Mais là pour mettre la colle et ça Le papier peint Ça c'est trop dur pour moi Donc je l'ai aidé à maman Donc c'était super bon Franchement bon travail pour elle On se retrouve du coup le lendemain matin Je vais faire le cadre du coup pour terminer ma chambre Et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble Donc du coup ça c'est en fait un cadre qui venait de Ikea Il y avait un miroir de base à l'intérieur Mais quand j'ai déménagé en fait il a cassé Du coup j'avais coupé un bout de carton Attendez J'avais coupé un bout de carton Et j'avais fait de la déco C'est moi qui l'ai fait Mais en fait c'est trop jaune Et du coup je trouve que ça va plus trop avec ma pièce J'ai envie de changer Et du coup par rapport au cadre de BM Écoutez je retournerai voir Si jamais à un moment donné ils ne remettent pas des stocks Et si jamais un jour ils remettent des stocks Je l'achèterai et je le changerai Et je vous montrerai ça au pire dans une prochaine vidéo Et sinon en attendant Je vais du coup Refaire Du coup ça Avec un nouveau carton Et je vais y coller du coup du papier peint dessus Pour qu'il y ait le rappel du papier peint Et que les tons aillent mieux Alors je ne sais pas si je garderai ça tout le temps Mais en attendant Je pense que c'est ce qui sera le plus joli Donc en fait là j'ai pris un bout de carton Et je vais tout simplement prendre ma déco là Et je vais tout simplement tracer tout autour Pour avoir la bonne taille de carton Du coup j'ai terminé de découper mon carton Pas sans mal parce que j'ai perdu mes ciseaux Donc du coup j'ai dû faire avec un couteau Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre notre rouleau de papier peint Et on va du coup Venir l'étaler comme ça Sur la table Je vais pousser ça Ça sera plus simple Et ensuite je vais venir mettre mon carton Du coup sur le dessus Ça va me permettre de vraiment couper Bah pareil Mon papier peint de la bonne taille Je fais attention à avoir quand même Un motif qui soit Joli Parce que du coup Si jamais Je fais ça On est d'accord que c'est pas très joli Donc il me faut au moins quand même une tête Donc je vais aller un petit peu plus bas Donc là hop je suis pas mal Et je pense que je vais faire vraiment au milieu Pour que ma tête soit vraiment au milieu Et donc du coup je vais venir Avec mon crayon Tracer vraiment bien La taille qu'il me faut Et ensuite je découpe ça Et pour le coup je vais découper ça Avec mon ciseau de coiffure Parce que Bah parce que j'ai pas de ciseau Et ça au couve d'eau C'est un petit peu compliqué Ensuite je vais venir prendre du coup Bah ma colle à papier peint Et hop mon pinceau Et je vais venir mettre de la colle Sur mon carton Et ensuite je vais venir mettre Mon papier peint Et je fais comme un vrai papier peint Hop Et ensuite je vais venir prendre mon cadre Et je vais venir le mettre à l'intérieur Ça séchera au fur et à mesure C'est pas grave On peut déjà le replacer Et donc ici Hop Je rabats Comme un cadre photo finalement Et ça va tenir mon carton Et donc voilà Le résultat Maintenant on a plus qu'à aller le mettre dans ma chambre Bon et bien voilà La chambre terminée J'ai tout remis Pas sans mal Je dois vous l'avouer Mais voilà C'est fait C'est fini Le cadre Bah du coup ça donne ça Ma foi j'aime bien Je trouve ça joli Franchement je me dis Je vais pas forcément chercher le cadre plus que ça Si je tombe dessus tant mieux Sinon franchement Je trouve que c'est joli Et ce que j'aime aussi C'est l'entourage noir Qui ressort bien aussi par rapport au mur A voir si ça fait pas trop justement De motifs identiques en fait Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Et voilà du coup Pour le reste Au niveau du coup Des papiers peints J'ai mis les petites baguettes hier Je sais pas ce que vous en pensez Mais par rapport à juste avant Je trouve qu'on voit vraiment Que ça fait vraiment ressortir le papier peint Vraiment là le lait ressort vraiment bien Donc voilà Après avec le haut ici De ce côté là Du coup l'autre côté de ma chambre Bon bah voilà Il est comme ça Il y a pas grand chose Qui a changé par là Et au niveau du coup De mes tables de chevet J'aime beaucoup aussi Alors forcément avec les lampes On voit pas trop trop Mais on voit quand même Qu'il y a le rappel du papier peint Et j'aime bien Voilà je suis contente La couleur bah du coup Elle est super jolie J'aime beaucoup la couleur C'est assez foncé finalement En fait c'est exactement La même couleur Que celle-ci Voilà J'aurais pu éventuellement Faire quelque chose D'un petit peu plus clair Mais moi je voulais vraiment Quelque chose qui change En fait Et qui soit vraiment plus foncé Et assez terracotta quoi J'ai plus qu'à vous laisser Et à vous dire à bientôt Dans une prochaine vidéo Et j'attends Voilà vos retours Pour me dire ce que vous en pensez Voilà Gros bisous Sous-titrage ST' 501